Pour être réussi, une photo doit avoir une mise au point très précise, mais elle doit aussi avoir assez de lumière. Du coup, comment mesurer la lumière ? Est-ce qu'on mesure sur la globalité de la photo ? Est-ce qu'on mesure en un point précis ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Julien, vous regardez la chaîne Traitement Noir et Blanc, la chaîne photo qui parle de photos, surtout en noir et blanc. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis, mais aussi parfois une vidéo sortie photo. Donc, pour rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. On va d'abord se pencher sur les difficultés qu'on peut avoir dans la mesure de lumière. Et une des premières choses, surtout quand on débute avec un appareil réflexe, c'est qu'on est un peu perdu avec tous les boutons. En effet, un appareil photo réflexe, c'est un peu plus compliqué qu'un smartphone. Il y a des molettes un peu partout, des boutons à droite, alors on comprend bien pour déclencher, mais il y a d'autres boutons pour la compensation d'exposition, une molette à tourner avec le pouce, bref, on est un peu perdu. Une première chose à faire, ça peut paraître très bête, mais c'est de lire un peu de littérature, alors pas passionnante, mais il s'agit de la notice de votre appareil photo. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on trouve les fonctions rapidement, et après, sur le terrain, en pratiquant, qu'on s'habitue à les trouver de plus en plus vite, pour qu'à la finale, ça devienne un automatisme. Il faut aussi rationaliser ce que vous voulez vraiment avec votre appareil. Finalement, quand on parle d'exposition, il y a trois gros paramètres qui sont bien connus, qui sont le triangle d'exposition, la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Vous pouvez simplifier les choses tout simplement en faisant du RAW, et en vous concentrant sur la vitesse d'obturation, les ISO et l'ouverture. En effet, il y a beaucoup d'autres paramètres que vous trouvez dans les menus sous-menus de vos appareils, qui sont là pour faire une sorte de petit traitement local quand vous sortez vos photos en JPEG. Mais comme vous êtes invité à faire du RAW, c'est-à-dire du fichier brut de capteur que vous pourrez retraiter ensuite, il y a beaucoup de réglages dont vous n'aurez pas besoin. Et déjà, vous pourrez simplifier largement votre pratique photo. Ensuite, il n'y a pas de miracle. La photographie, il faut apprendre la lumière, il faut apprendre la technique sur l'appareil. Pour ça, on avait fait déjà une vidéo que vous retrouverez dans les fiches en description sur l'ordre un peu d'apprentissage que je préconise du moins pour apprendre progressivement et durablement la photographie. On en vient aux différentes manières de mesurer la lumière, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'appareil sache qu'il y a assez de lumière ou pas. Il y a deux modes principaux de mesure de lumière. Il y a le mode de mesure par défaut, qui est appelé souvent mode de mesure matricielle, c'est-à-dire que l'appareil mesure la lumière sur l'ensemble du capteur, sur l'ensemble de la photo. Et il y a un deuxième système de mesure de lumière, qui est complètement l'inverse, qui mesure la lumière uniquement sur une zone très réduite de la photo. C'est ce qu'on appelle la mesure spot. Il y a d'autres modes de mesure, notamment pondérée centrale, que je n'évoque pas ici, qui sont des variantes des deux grands modes de mesure, que sont la mesure matricielle et la mesure spot. Vous pourrez bien sûr les utiliser avec votre appareil, mais pour la démonstration, je vais m'en tenir aux deux grandes façons de mesurer la lumière, à savoir la mesure matricielle et la mesure spot. Envisager ces modes de mesure différents, c'est utile quand la lumière est un peu complexe. Pour une scène typique, souvent vous n'avez pas à changer. Par exemple pour du paysage ou même du portrait, quand la lumière est très bien homogène, quand il n'y a pas beaucoup de lumière dure, un mode de mesure matricielle, donc le mode de mesure par défaut de votre appareil, est tout à fait suffisant. En revanche, pour du contre-jour, c'est plus compliqué, parce que là, si vous prenez la mesure matricielle, c'est-à-dire qu'il mesure sur l'ensemble de la photo, l'appareil va faire un compromis, alors il va faire ça de manière automatique. Et du coup, vu qu'il va exposer quelque chose qui est correct pour l'ensemble de la photo, votre sujet, qui sera lui à contre-jour, va être en général largement sous-exposé. C'est le cas où il est intéressant de se poser la question de comment on mesure la lumière. Il y a globalement deux grandes écoles. Si on veut aller vite, avec peut-être un peu moins de précision, il n'est même pas nécessaire de changer de mode de mesure. Il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la compensation d'exposition. C'est le cas notamment avec un portrait qu'on veut faire à contre-jour. Souvent, c'est des très beaux portraits, voire à titre personnel, je trouve les plus beaux qui sont réalisés à contre-jour. Mais si on laisse l'appareil faire avec une mesure matricielle, automatiquement, le personnage va être un peu sous-exposé. Du coup, il suffit de compenser l'exposition pour avoir une photo qui est bien exposée. Alors, du coup, comment compenser l'exposition ? Ça, c'est un peu au doigt mouillé, avec l'habitude que vous avez avec votre appareil. Là, c'est impossible de donner un réglage type. En tout cas, ça permet d'être très réactif, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans les menus de votre appareil pour changer le mode de mesure matricielle à mesure spot. Il vous suffit vraiment d'aller très rapidement, de corriger l'exposition et ainsi, la mesure est compensée et vous avez une photo qui n'est pas sous-exposée. La deuxième méthode est la méthode de la précision, c'est-à-dire que là, il vous faut changer de mode de mesure, c'est-à-dire passer de mesure matricielle à mesure spot. C'est le cas, notamment, si vous voulez faire vraiment une séance portrait ou faire une photo qui est vraiment... Vous pouvez vraiment prendre votre temps pour faire la photo. Là, vous changez, vous mettez mesure spot, vous faites la mise au point et la mesure de lumière précisément sur votre sujet et l'appareil photo va automatiquement calculer une mesure correcte pour le sujet. On est donc moins réactif avec cette méthode, mais on est plus précis. Et souvent, vous apprendrez ça si vous continuez à faire de la photo. La photo, c'est un peu l'art du compromis, on n'a jamais quelque chose de parfait. On a ces deux méthodes avec la compensation d'exposition qui permet d'être vraiment très réactif, mais un peu moins précis. Et vous avez le passage en mesure spot qui permet, là, en revanche, d'être vraiment très précis, mais d'être un peu moins réactif. Après, la volonté n'est pas forcément d'avoir un sujet bien exposé, mais parfois d'en faire une ombre chinoise. Par exemple, sur la photo de ce rameur que vous voyez, j'ai voulu vraiment faire une ombre chinoise. Du coup, j'ai fait une mesure de lumière vraiment sur, non pas le personnage, mais sur la mer qui, à la base, était complètement surexposée, mais qui, là, donc, est exposée correctement. En revanche, conséquence, ça abaisse globalement l'image, la luminosité de l'image, et le rameur est, comme je le veux, en ombre chinoise. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, après une séance photo, qu'on ait fait de la mesure spot ou de la compensation d'exposition, est-ce qu'on peut récupérer le coût au post-traitement sur l'ordinateur ? La réponse, c'est oui et non. Bon, c'est un peu une réponse de normand, mais globalement, ça se joue déjà dès la prise de vue. Alors, je vous donne le conseil général, c'est qu'en photo numérique, ce n'était pas tout à fait pareil avec l'argentique, mais en photo numérique, il est conseillé d'exposer pour les hautes lumières. Ça veut dire qu'au post-traitement, il est plus facile de récupérer des basses lumières, qui, éventuellement, seront un peu bouchées, plutôt que des hautes lumières complètement brûlées. Donc, en fait, si vous voulez avoir un traitement facile, il faut y penser en amont, dès la prise de vue. Donc, lors de votre prise de vue, plutôt donner la priorité à une exposition correcte des hautes lumières pour pouvoir, éventuellement, jouer ensuite sur des basses lumières en rectifiant au traitement, mais pas l'inverse. Si vous vous exposez pour les basses lumières, vous allez avoir du mal au traitement à corriger les hautes lumières. Pour récupérer les ombres, ça se fait très bien sur beaucoup de logiciels, notamment avec une récupération d'ombre. Alors, je cite Luminar parce que c'est le logiciel que j'utilise, qui est très efficace pour, donc, à la prise de vue, bien exposer vos hautes lumières et ensuite récupérer les ombres. Ça se fait sur tous les logiciels de manière très performante aujourd'hui. Si jamais il n'y a vraiment rien à faire, qu'il y ait une plage dynamique énorme sur votre image, c'est-à-dire des basses lumières très prononcées et des hautes lumières aussi, c'est-à-dire une scène très contrastée, éventuellement envisager le passage en noir et blanc, donc je fais un peu la promotion du noir et blanc, qui, lui, est assez tolérant avec des blancs brûlés et permet d'avoir des blancs brûlés de façon assez esthétique et contrastée. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker pour soutenir la chaîne. Je vous recommande, vous trouverez ça à ma droite dans les écrans de fin, ça va s'afficher en un instant, une vidéo de présentation du logiciel Luminar 4, très simple à prendre en main et qui vous permettra de traiter efficacement vos photos, notamment avec un très efficace traitement des ombres. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a tous les liens dont on a parlé, dont l'article qui a inspiré cette vidéo du site Vexin Photographie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles photos en mesurant correctement votre lumière. Ciao !